Est-ce que c'est un péché de ne pas tenir ces résolutions ? Nous sommes maintenant bien avancés dans le carême, et normalement vous avez choisi une résolution pour vous rapprocher de Dieu, plus communément appelé « effort de carême ». Certains ont choisi les jeux vidéo, d'autres la nourriture, les comérages, le téléphone, Vinted, et bien plus encore. Mais si jamais je n'arrive pas à tenir mon effort de carême, qu'est-ce qu'il se passe ? Bien là, il y a deux catégories de personnes. D'abord, il y a ceux qui se privent d'un mal pour un plus grand bien. Par exemple, j'arrête de dire du mal dans le dos des gens. Alors attendez, je parle de moi, pas de vous. Mais quand même. Et d'un autre côté, on a ceux qui se privent d'un bien pour un plus grand bien. Par exemple, le chocolat. C'est bon le chocolat, mais tu fais un carême pour être sûr que c'est le chocolat qui est fait pour toi, et pas toi pour le chocolat. Tu vois ce que je veux dire ? Non, tant pis. Alors si je ne tiens pas mon effort de carême, et que je reprends du chocolat, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas péché. À part si tu craques ton PEL pour pouvoir en racheter, là il faut se poser des questions, mais autrement, c'est ok quoi. En revanche, si tu reprends les comérages, alors tu recommences à dire du mal de ton prochain, et là, tu péches. Malgré cela, soyons rassurés, car l'Eglise nous propose la meilleure manière de se relever. Pour ça, il n'y a qu'un mot, la confession. Alors n'ayons pas peur du sacrement de réconciliation, car le Seigneur nous y redonne la grâce pour continuer à le suivre. On se retrouve lundi prochain. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada